Bonjour chers amis, aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo avec Roger. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas encore fait, pour ne pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bonjour chers amis, Halloween vient de passer, il nous reste beaucoup de courge, qu'est-ce qu'on va faire avec ? Je vais vous montrer ça, je vais faire un gâteau à la courge, ça me fait tomber en enfance quand ma maman faisait ça, j'adorais ça, je vais... Et en plus c'est facile, c'est tellement drôle, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour réaliser ce gâteau, nous avons besoin bien sûr d'une citrouille, la jeûne est petite, c'est suffisant, des oeufs, du sucre, de la crème 35% et un petit peu de cannelle. Je vais commencer par couper ma citrouille, c'est assez dur à faire gaffe, là j'ai vu que le bout était abîmé, alors je le retire. Je vais continuer comme ça. Maintenant j'ai mis la chair de ma courge dans une casserole, je vais couvrir ça d'eau et je vais porter ça à ébullition. Ça arrive à ébullition, je vais couvrir ça et baisser un petit peu le feu, laisser bouillir ça. Environ 10 minutes, pas plus, c'est suffisant, on se retrouve dans 10 minutes. Je vais donc sortir ma citrouille du feu avant que ce soit trop cuit parce que je ne veux pas de la purée ici. Dans mon mixeur, je vais y mettre cette chair de citrouille. Ensuite je vais y mettre mon sucre, ma crème, ma cannelle et mes oeufs. Ensuite je vais mixer ça, 3 minutes. Maintenant je vais foncer une placa gâteau. Pour ça, je prends ma pâte à gâteau. J'ai fait il y a quelques heures. Je l'allonge. Une fois ma pâte allongée, je vais foncer mon gâteau. Je remplis bien les coins là, bien les beaux. Je vais maintenant faire les bordures. Si vous ne savez pas comment je fais ça, j'ai fait une vidéo sur comment foncer un gâteau. Regardez là-haut, là. Maintenant je vais le piquer comme il faut. Et maintenant je vais le remplir avec la courge que je viens de mixer. Je vous mets assez. Voilà. Maintenant je vais mettre ça au four pendant une petite heure. À 200 degrés, on se retrouve que ça sort du four. Juste un petit coup d'œil là au four. Il reste encore 5 bonnes minutes. Hum, ça a l'air apétissant. La recette. 500 grammes de courge. 150 grammes de crème à 35%. Deux œufs. 130 grammes de sucre. Et une demi-cuillère à café de cannelle. Il est encore tout chaud. Hum. Ça me donne... Oh, puis l'odeur. Oh, là, 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 là. Eh bien, je me réjouis qu'il soit froid. On va laisser refroidir. Avant de... De le couper. Et le manger. On attend qu'il soit mon gâteau. Et maintenant froid, nous allons couper une tranche. Pour... Ouais, il est tiède encore. Pour voir l'intérieur. C'est une courtiade, mais j'ai tellement envie d'en manger. Oups, là. Allez. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien l'épaisseur. Hum. Et bien, voilà. Moi, je vais aller me régaler avec ça. Hum. Faites-en autant. Je vous assure que c'est bon, la courge. C'est très simple, ça. Là-dessus. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Franchement, regardez-moi ça. Ça a vraiment l'air appétissant, hein. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos, et merci de laisser un commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada